Bon, l'école de Fanda est confrontée à plusieurs difficultés. Bon, par exemple, vous avez vu, on a un problème d'eau. Notre point d'eau ne fonctionne pas tellement bien. Bon, il y a aussi, on a un bâtiment, une bibliothèque qu'on devait équiper depuis le mois de décembre dernier. Mais malheureusement, jusque-là, nous ne sommes pas arrivés à réaliser ça. Donc, nous pouvons dire que c'est les quelques difficultés que nous avons dans l'école. Il y a aussi le problème de classe, parce que nous avons dans les CICP, nous avons peut-être un effectif de plus de 70 élèves par classe. Donc, ça vraiment, ça fatigue les enseignants des fois. Donc, ça permet aux enseignants de faire une double flûte. D'autres apprennent deux fois ou trois fois dans la semaine. C'est comme ça qu'ils se changent dans les classes. Donc, ça, c'est vraiment une grande difficulté que l'école de Fanda vit. La question de l'état civil ? Bon, la question de l'état civil aussi. Mais vraiment, nous y sommes. Surtout, en tout cas, que les parents de l'EB fournissent beaucoup d'efforts dans ce côté. Cette année, nous sommes quand même arrivés à faire, en tout cas, tous les extraits des élèves qui étaient en classe de CM2. Donc, cette année, nous n'avons pas d'élèves qui n'ont pas passé l'examen. Mais nous sommes en tout cas, nous sommes en train de vraiment de nous battre pour réaliser ce problème-là. Et malgré que c'est difficile, comment se comportent vos élèves ? Bon, les élèves se comportent bien parce que si on voit les résultats de l'école, depuis deux ans, l'école obtient un 100%. Même au CFE, on est arrivé à faire 99,99%. Donc, ça, c'est un bon résultat. Mais le seul problème qu'on a, après l'école primaire, les élèves abandonnent. Donc, nous avons vu qu'après la troisième, souvent, les élèves abandonnent l'école. Donc, ça, c'est un problème que le village vraiment rencontre. Donc, je pense qu'avec le mouvement des élèves étudiants, nous allons arriver quand même à régler ce problème-là. Donc, je pense que c'est un bon résultat, c'est un bon résultat.